A peine rentrée. Et déjà repartie ? En tout cas, les prochaines semaines ne s'annoncent pas très facile pour Kate Middleton. Récemment opérée, la princesse de Gala a été autorisée à quitter l'hôpital en début de semaine et est retournée chez elle retrouver ses trois enfants. Mais selon les médias britanniques, elle pourrait en repartir très vite. Une opération mystérieuse ? Et une convalescence difficile ? Décidément, le début d'année 2024 de Kate Middleton est loin d'être idéal. Passée sur le billard le 14 janvier dernier pour une intervention tenue secrète au niveau du ventre, la princesse de Gala est restée longtemps dans la très chic Loneudon Clinique en surveillance. Finalement autorisée, ce lundi 29 janvier, à rentrer chez elle, elle a pu retrouver la délaïde cottage où elle vit avec son mari, le prince William, et leurs enfants, Georges, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans. Et si on imagine qu'elle était très heureuse de les retrouver enfin, elle pourrait déjà les requitter, en effet, selon l'expert britannique Michael Cole, sa maison n'est pas idéale pour récupérer d'une telle épreuve. Il est intéressant de voir qu'il n'y a eu aucune photo de départ et qu'elle est partie directement à Adelaide Cottage, à Windsor, pour récupérer. Si est-il bien sûr l'endroit où se trouvent ses enfants, ils vont à l'école à côté de chez eux et elle voudra être là pour eux mais ce n'est pas un endroit idéal pour se remettre d'une opération, a-t-il d'abord expliqué, avant de détailler les problèmes de la maison, très différente de leur ancien appartement de Kensington Palace. Ce n'est pas très grand, d'ailleurs, il n'y a même pas de chambre à l'intérieur pour la nanny, elle doit vivre à l'extérieur. De plus, l'une des anciennes propriétaires du lieu, Mrs. Rosemary Townsend, la femme de Peter Townsend, qui a été l'amant de la princesse Margaret, avait expliqué que l'Adelaide Cottage était l'un des endroits les plus froids qu'elle a connus sur Terre, a-t-il raconté. De retour chez ses parents ? Alors, quelle pourrait être la solution ? Retourner à Kensington Palace, où ils ont habité pendant de nombreuses années ? Cela semblerait difficile, car les enfants ne pourraient pas la suivre pour ne pas manquer l'école. Mais heureusement, la famille Middleton semble avoir une solution toute trouvée. Carole et Michael Middleton, les parents de Kate, habitent en effet une immense propriété du Berkshire, tout près de Windsor. Et pourraient accueillir leurs filles, et même toute la petite famille, jusqu'à ce que Kate soit remise sur pied. En tout cas, l'état de santé de Kate Middleton aura beaucoup fait parler en ce début d'année 2024. Contrairement à son beau-père le roi Charles, qui a expliqué avoir été opéré de la prostate, la jeune femme n'a pas détaillé ce qui l'avait poussé à subir une telle intervention, de quoi faire courir les plus folles rumeurs. En attendant la vérité. Sous-titrage ST' 501